Bruno est en passe de réaliser un exploit. Le champion des 12 coups de midi n'en finit plus de gravir les échelons dans le jeu de TF1. A 30 ans, le nouveau chouchou de Jean-Luc Reichman est le plus grand maître de midi de l'histoire avec 239 victoires au compteur. Depuis le 28 août dernier, il a aussi battu le record du monde de victoires individuelles. Tout jeu télévisé confondu. Et c'est sans compter sur sa cagnotte qui atteint des sommets avec 996 857 euros de gains et de cadeaux. Alors qu'il est en passe de dépasser le million et de battre un nouveau record dans l'histoire de la télé française. Bruno fait les comptes. Et le candidat de la première chaîne a de quoi faire. Heureusement, il est aidé par sa mamie Gracie qui veille sur son parcours et lui fixe les prochains défis à relever. Il est aussi épaulé par sa mère et son beau-père qui, eux, s'occupent plus de la logistique. Avec les tournages à Paris, c'est un peu compliqué de récupérer les cadeaux qui prennent beaucoup de place. Avait-il confié à Gala, en juin dernier, mon beau-père, qui est fan de voitures, est amusé à l'idée de venir récupérer les cadeaux et de les tester. Du coup, avec ma mère. Il loue une petite camionnette ou un camion ça dépend de la taille des objets et ils font le trajet. Et depuis son arrivée dans les 12 coups de midi, Bruno possède une vraie caverne d'Ali Baba. Que va-t-il alors faire de tous les cadeaux remportés dans la vitrine de TF1 grâce aux découvertes d'étoiles mystérieuses ? Dans les colonnes de Télestar. Le champion a dévoilé qu'il allait en donner à des amis, à ma famille ou à des associations. Quid des neuf voitures que Bruno a remportées ? Là encore, le maître de midi va s'en débarrasser. Je ne suis même pas sûr d'en garder une. D'ailleurs, j'en ai déjà vendu plusieurs à des connaissances. A-t-il expliqué. Concernant l'argent qu'il a empoché, Bruno ne compte également pas faire de folie et préfère miser sur l'avenir. Je vais faire des investissements locatifs dans ma région, a-t-il révélé. Acheter des appartements pour les louer. L'immobilier reste un bon placement et ça me fera des rentes mensuelles. Actuellement au chômage, Bruno n'est pas prêt de retrouver le chemin du travail.